Maudiella n'a pas gagné. Nous nous sommes tous venus venus. Je pense que c'est une chose qui lui est en train de faire deux 실ets. Nous les avons tous venus, Dune autre il ne faut pas venir. Je ne sais pas si c'est juste une chose qui est à propos de ce qui est l'être. D'ailleurs le Président Léopold Sodar s'est venu. avec le manifeste que j'ai le droit et la fierté d'adresser à ton gouvernement, j'estime nécessaire et même indispensable de te faire parvenir ce document qui se veut à la fois confidentiel et personnel. Comme tu le sais, la situation de ce pays qui est la nôtre est devenue par ta faute de plus en plus catastrophique. Ta politique de division qui a commencé par l'air Ribé-Dès a presque ravagé tout le pays. Les grandes familles n'en sont pas sortées indemnes. Le Sénégal qui cherchait un guide, un chef politique n'a eu la chance de trouver qu'un poète, un jongleur, celui qui n'hésiterait même pas à égorger le bond pour faire triompher sa cause. Du népotisme laministe, à la régression solidariste, de l'orgueil modibiste, à la dictature djaïste, aucune saleté n'a été épargnée pour qualifier les grands hommes de notre pays. Et toi, Sénégal, toi le plus fort, toi qui, du haut de ta tour d'ivoire, regarde comme si tu étais le dieu des musulmans, ces musulmans qui, je ne sais avec quelle naïveté se laissent exploiter par ce diable des deux continents, paraît-il que tu as convoqué des personnalités religieuses, dont mon oncle, pour leur parler des services que tu n'as jamais cessé de me rendre. Des services rendus ? Quelle ingratitude ! Je n'ai jamais fui devant mes responsabilités. Ce qui veut dire qu'avec les responsables du gouvernement, je ne saurais avoir froid aux yeux. « Qu'as-tu fait pour moi, après m'avoir volé, et mes électeurs, et ma majorité ? » Et parler de mauvaise gestion de mon ambassade. N'est-ce pas signe de mauvaise foi ? S'il y a mauvaise gestion, c'est bien celle de tes 9 mois de règne, avec les finances et les affaires économiques du pays entre les mains d'un blanc. « Si j'ai accepté de représenter le Sénégal au cœur, c'est pour la seule raison que dans la capitale égyptienne, l'occasion ne manquerait pas de rencontrer des gens honnêtes avec qui on peut collaborer pour dénoncer cette politique sénorienne anti-africaine. Tu te crois à l'abri du contrôle pour que tu passes ton temps à traiter les uns de voleurs, les autres de malhonnêteté. N'est-ce pas signe de malhonnêteté ? As-tu oublié le jour où dans ta chambre tu me demandais si tu pourrais trouver auprès des pays arabes des fonds nécessaires pour faire face aux assauts de l'équipe de Momodou Diak ? Je t'ai répondu qu'il m'était impossible de m'absenter car la situation du pays exigeait ma présence. C'est après que j'ai demandé à Abdoulaye Fofana de s'en occuper au niveau de Dakar. Ce dernier, après avoir réfléchi, me faisait comprendre qu'il fallait un papier signé par Sénégal car, disait-il, Sénégal est un type changeant. C'est peut-être avec ce papier qu'il est arrivé à t'apprivoiser, à te mettre une grille sur le cou, à Sénégal d'hier et d'aujourd'hui, Sénégal de Ginette et de Colette, Sénégal Sénégal de partout et de nulle part, l'éternel jungler, le sadique intriguant, ton nom est pour notre pays le symbole de la tristesse et du malheur. Quelle triste carrière, là, il devait suivre, signé Cheikh Ahmed Tidjansi. Mon copine de l'opin, il n'y a pas d'une fille. Hum? Hein? Il n'y a pas d'une fille. il n'y a pas d'une fille. reserve avec Dieu. M–